Le parti républicain, Léotard en tête, n'avait qu'une seule idée, empêcher Giscard d'être candidat à l'élection de la présidence de la République. C'est une idée depuis des années. Donc il s'est entendu avec Édouard Balladur depuis de longues années. Et quant aux autres, et notamment à François Bayrou, son idée était simple, vaut mieux être du côté du vainqueur probable. C'est une idée que je peux respecter, mais au bout du compte, c'est une trahison à l'égard de l'Unef que les uns et les autres ont fait, puisque nous avons maintenant désormais deux candidats qui sont issus du RPR et pas de candidats UDF. Ça a créé un des éléments caractéristiques de cette empêche. Pour l'instant, l'équipe qui est rassemblée autour de Valéry Giscard d'Estaing attend la décision qu'il prendra. Si les candidats nous le soutiendront. S'il n'est pas candidat, les clubs Perspectives et Réalités se réuniront. Nous avons prévu de réunir nos instances, le Conseil national des clubs Perspectives et Réalités à Paris, le 11 mars prochain. Et nous trancherons d'abord qui nous soutenir, soit M. Belladur, soit M. Chirac.